Sciences Po Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le compte lecteur. Vous pouvez accéder au compte lecteur en passant par le bouton « Mon compte lecteur » sur le site de la bibliothèque. La deuxième manière, si vous êtes déjà sur le catalogue, est de cliquer en haut à droite sur le bouton « S'identifier ». Dans les deux cas, vous tombez sur une interface d'authentification. Vous devez alors mettre votre identifiant, qui est votre adresse e-mail, ou prénom.nom en minuscule, votre mot de passe habituel, et vous cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez rapidement savoir si vous êtes connecté en regardant en haut à droite vos noms et prénoms apparaissent. Allons sur le compte lecteur. Il suffit de cliquer et d'aller dans la rubrique « Compte lecteur ». Vous tombez alors sur une page d'aperçu, qui présente différents éléments. Les prêts, les demandes, ou les différents blocages et messages que nous allons voir en détail. Allons sur la rubrique « Prêts ». La rubrique « Prêts » vous permet de voir tous les prêts, en cours ou passé. Ici, nous voyons que nous avons un ouvrage en cours. Les informations importantes sont ici la date de retour, et si cet ouvrage est renouvelable ou pas. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prolonger ce prêt ? Ici, nous voyons qu'il est non renouvelable. Vous ne pouvez donc pas le prolonger. La raison la plus probable est que notre usager a réservé cet ouvrage quand votre date de prêt se terminera. Passons à la rubrique « Demandes ». Ici, vous pouvez voir les demandes d'ouvrage que vous avez réalisées. Nous avons actuellement deux demandes. Nous observons ici que nous avons un ouvrage qui est déjà sur le rayon des réservations, et où je peux retirer cet ouvrage. Le second document a un statut toujours en cours. Il n'est pas encore disponible pour être retiré. Vous pouvez, à n'importe quel moment, annuler vos demandes en cliquant sur ce bouton. La partie « Blocages et messages » vous permet de suivre si vous avez des blocages, c'est-à-dire que vous ne pouvez emprunter pour différentes raisons, mais la plus probable étant que vous avez des documents en retard, et différents messages vous informant de la situation de votre compte. Vous avez enfin une partie « Informations personnelles » qui présente diverses informations personnelles vous concernant. Enfin et surtout, si vous avez utilisé le compte lecteur et le catalogue en mode « Identifier » depuis un ordinateur public, il est important de se déconnecter. Pour cela, c'est en haut à droite, et il suffit de cliquer sur « Fermer la session ». C'est en ce bout.